Hey, bonsoir ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler des émissions que j'ai regardées et des livres que j'ai bientôt achetés sur les cultures artistiques. La première émission que j'ai regardée, elle s'appelle Abstract, qui retrace beaucoup de parcours et tous les métiers autour de l'art, comme designer typographique, concepteur de basket, de chaussures, créateur de jouets, graphisme et illustraster, et designer graphique. On voit chaque parcours de plusieurs personnes autour de plusieurs métiers autour de l'art. C'est vraiment inspirant de voir comment ils sont arrivés à faire ce métier, l'envers du décor du métier aussi, les difficultés à exercer, les exploits qu'ils ont fait pendant leur carrière autour de ce métier. Il y a beaucoup le mot métier. Donc voilà, il y a 14 épisodes sur Netflix, ça s'appelle Abstract, et c'est inspirant de voir si vous voulez voir autour du métier du livre. Peut-être qu'on a certains a priori autour de certains métiers. Moi, je n'ai pas envie de faire ça, et quand vous allez voir cet épisode en question sur ce métier, peut-être que vous allez voir, peut-être que vous avez pu vous y pencher sur d'autres métiers, vous allez voir d'autres choses. Peut-être que vous avez kiffé, peut-être que vous allez aimer faire ce métier plus tard, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est Abstract, je vous le recommande, et c'est seulement sur Netflix. Je crois qu'il y a un épisode que j'ai vu sur YouTube, je vous le mettrai en barre, en description, ça s'appelle Abstract. Et l'autre, Thunastique, c'est une petite émission, une émission avec des petites vidéos de 6 minutes, qui est diffusée sur Arte, qui traite de plusieurs sujets autour de la culture et du divertissement. Donc il y a des thèmes variés, comme le Monopoly est-il anticapitaliste ? Car pour tout le monde, peut-être le jeu Monopoly est capitaliste autour de l'argent, il faut acheter des maisons, alors que pas du tout, vous allez le savoir. Donc si vous regardez la vidéo Monopoly anticapitaliste, comment le Lean, la Lean, le Lean, certains disent le Lean, la Lean, mais moi je dis je préfère dire la Lean, je préfère dire Lean, parce que moi je préfère comme ça, si c'est pour le cas pour dire le Lean, pour vous, disiez le Lean, mais moi je dis la Lean. Comment elle a influencé la musique rap et les artistes autour de la musique, peut-être de plusieurs musiques comme ça, particulièrement le Rap. Il y a aussi comment les œuvres de Van Gogh ont perdu leurs couleurs, donc comment on a vu que Van Gogh ont perdu leurs couleurs. Ils sont de Nukon, ils ont changé de couleurs au fil du temps, grâce à la coupe du temps, ils ont changé leurs couleurs. Et puis un autre encore, plein de vidéos, regardez tout en fait, regardez tout, j'en ai mis, j'en ai dit plusieurs pour illustrer mes propos, pas illustrer, mais dire mes propos, argumenter comment. Donc voilà, et je voulais acheter aussi un livre autour du livre, j'ai acheté un livre autour du métier du livre, comment vous avez rêvé le parcours en fait de la chaîne du livre, au tout début jusqu'à la création et comment vous avez reçu le livre, jusqu'à la terminaison, jusqu'à la fin du livre, comment on a créé un livre, le processus du livre en fait, jusqu'au tout début. Il y a différents métiers autour du livre, comme illustratiste, auteur, réalisateur, maquettiste, autour du graphisme et de l'édition. Et c'est une diplômée de l'école Condé qui s'appelle Kamikusa, qui a fait ce livre, qui a illustré, il y a une autre qui s'appelle Kamikusa, qui a fait les dessins, et elle est tellement talentueuse que voilà, je mettrai quelques dessins, comment elle a fait le livre, mais je vais l'acheter. Je vous ferai une petite transition quand j'ai le livre. Hey, salut, de retour sur Paris, nouvelle coupe, vous voyez bien. Je viens d'acheter le livre, la grande aventure du livre, dans les coulisses de l'édition à l'instant. Je viens d'arriver, il a fait hyper chaud, donc je vous montre. En fait, il y a deux couvertures. Là, il y a une couverture plus cartonnée et une autre couverture avec une relire suisse, comme ça. Et en fait, on voit toutes les étapes autour du livre, toutes les étapes de la fabrication du livre, avec plusieurs métiers autour du livre. Je dis beaucoup le mot livre, mais on voit plusieurs étapes autour du livre, et plusieurs métiers comme auteur, autrice, illustratrice, graphiste, représentant, imprimeur, libraire. Et ça parle de comment on va le vendre, promotionner le livre, les critiques autour du livre, quel matériau on va utiliser pour confectionner le livre. Comment on va le vendre, sur quelle plateforme on va le vendre, sur Internet, est-ce qu'il va être en bibliothèque, en librairie, tout ça. En fait, ça parle de plusieurs choses et ça parle de comment les étapes et la construction d'un livre. Et c'est vraiment bien. Donc, je vous incite à l'acheter. Il s'appelle La grande aventure du livre de Camille Cusac et de Stéphanie Vernet, au prix de 19 euros d'édition Dada. Donc, il est très bien. Et puis, voilà. L'école Condé, qui est une école d'art graphique privée à Paris, sur Paris, je précise, qui est une école d'art graphique, de numérique et de photographie à Paris. Je mettrai un lien sur le site, si vous voulez postuler. Et merci beaucoup pour tous les messages. Ça me fait chaud au cœur d'avoir tous les messages de soutien lors de la vidéo Parcoursup. Ça m'a fait vraiment bien d'avoir des messages de soutien et aussi d'avoir aussi, merci beaucoup à tout le monde d'avoir des messages de soutien. Ça me fait chaud au cœur. Et merci à tous d'avoir aussi pu renseigner plusieurs personnes qui n'étaient pas sur de bonnes pistes, on va dire, en bon positionnement sur les listes d'attente. Donc, peut-être que ça m'a permis d'être rassuré pour certaines personnes grâce à mes réponses et à mes réponses à vos questions. Donc, merci à tous. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas eu d'école lors de la phase d'admission sur Parcoursup, je croise les doigts pour que vous avez l'école que vous voulez. Parce que là, c'est dur. Je sais, lors de la phase d'écroulementaire, ça va être difficile de trouver une bonne école parce que tout va être pris. Les meilleures écoles vont être prises et certaines personnes vont prendre des écoles par dépit. Mais j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Vous avez tout ton soutien. Et gros bisous à vous. Donc, voilà. Et puis, je vais acheter un livre aussi, un autre livre que j'aurai bientôt aussi. Je ferai une petite transition aussi, j'ai fait. C'est un livre sur les logos, sur l'évolution des logos, sur plusieurs logos. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre mon livre Logo Beginnings que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Plusieurs formes de logos. Je vous montre un petit peu. Regardez. Donc, des ronds, des carrés. On regarde plusieurs formes de logos. L'évolution des logos. Il y a plusieurs types d'entreprises. En fait, on voit toute l'évolution des logos et comment ils ont fait leur logo. Leur dispositif. Pourquoi ils ont choisi l'autre forme que d'autres. Voilà. Donc, le livre s'appelle Logo Beginnings pour savoir ce qu'ils veulent acheter de l'édition Taishen. Bon, il faut faire attention aussi. Le livre, des fois, n'est pas tout le temps marqué en français. Il y a des informations qui sont écrites en anglais ou en je ne sais pas quelle langue. Je sais. Peut-être que c'est de l'allemand. Je ne sais pas d'une autre langue. Je ne sais pas du tout. Donc, il s'appelle Logo Beginnings de Jens Muller. Donc, voilà. Il est au prix de 60 euros. C'est un peu cher, je sais. Mais il s'appelle Logo Beginnings. Il y a beaucoup de pages où on voit beaucoup de logos. Donc, je vous l'incite à l'acheter. Il est très bien. C'est aussi pour voir l'évolution. Ceux qui veulent voir des évolutions de logos, c'est ce livre qu'il faut acheter. Et puis, voilà. 3H, 3H, le truc de scotch, Total Shell, la station d'essence Shell, comment le coquillage, l'évolution. Donc, ça permet aussi de s'inspirer aussi, de voir comment... C'est hyper inspirant de voir l'évolution des logos, comment ils ont choisi cette forme, comment ils ont pensé à faire ce logo pour produire leur marque et créer leur propre marque. Comment ils ont créé l'identité visuelle du logo pour refléter l'identité de la marque. Donc, c'est vraiment inspirant. Il s'appelle Logo Beginnings. Je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter. Comme le lien aussi pour le livre La Grande Aventure du Livre, Les coulisses de l'édition de Camille Cuisac. Je vous mettrai tout en l'invasion. Ça permet aussi d'élargir vos cultures. Ceci, sur le livre La Grande Aventure du Livre, si vous êtes en biais. Parce que moi, ça me permet aussi d'élargir ma culture, même si je connais certains métiers autour du livre. Ça permet d'élargir ma culture. Et comme j'ai été accepté, merci beaucoup, j'ai été accepté dans une école, pendant la phase d'émission, dans une école d'art qui s'appelle Estienne. En BTS édition, ça me permet, comme ça, un rapport avec ma filière. Donc, j'étais obligé d'acheter ce livre. Pour me forger, approfondir aussi autour du processus et autour du métier du livre. Donc, achetez ce livre si vous voulez élargir vos cultures. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ça. Je vous recommande plusieurs choses sur les émissions et les livres que j'ai vus et que je vais bientôt acheter. Ne vous inquiétez pas. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada